bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer les erreurs qu'on a souvent sur la m 365 c'est des erreurs toutes bêtes à réparer c'est même pas à réparer c'est que il ya un petit problème au niveau généralement du guidon on démarre et là votre net fait se met à bip et donc erreur 14 donc elle le met sur la m 365 pro elle vous l'affiche sur l'afficheur sur la m 365 normal en fait vous compter les bips donc un bip long et quatre bips court ça veut dire 14 et cette erreur 14 en fait elle est dû à l'accélérateur et généralement c'est que votre poignée en silicone frotte contre l'accélérateur donc si on repousse un tout petit peu en arrière la poignée en silicone votre accélérateur devient libre on n'a plus d'erreur donc pour être sûr que ça n'arrive jamais d'origine généralement c'est le cas mais bon il se peut que votre accélérateur soit trop près vous avez une petite vis derrière voilà donc on la dévisse ça nous permet de bouger un petit peu la poignée d'accélérateur donc on la décale un petit peu sur la gauche on revisse pour plus qu'elle bouge il a du coup on a un jeu entre la poignée et l'accélérateur donc impossible du coup d'avoir de nouveau cette panne donc après vous pouvez avoir cette panne aussi si votre accélérateur si le le composant électronique dedans est mort voilà vous êtes obligés de changer composants ou carrément l'accélérateur à savoir que l'accélérateur se connecte derrière l'écran ici donc c'est juste un petit morceau de câble donc c'est assez facile à remplacer donc voilà pour l'erreur 14 donc je vous remercie de m'avoir regardé n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu à me poser des questions en commentaire à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo